Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. J'espère que vous allez tous bien. Nous allons continuer les guidances avec nos amis les Capricornes, les guidances sentimentales pour nos amis Capricornes célibataires. Alors, on y va. Qu'abonnons, vous voyez, qu'abonnons pour vous, en énergie, dans quelle énergie, dans quel état d'esprit vous êtes ce mot de mai. La première lumière, amorcer un nouveau cycle. Il va y avoir des amis Capricornes qui vont commencer quelque chose de nouveau. Certes, peut-être une activité, peut-être une prise de position, de décision un petit peu au sein d'une famille. On me dit qu'il y a quelques années de passé, il y a des petites choses qui se sont passées de par le passé pour vous Capricorne. Et on me dit qu'aujourd'hui, vous avez envie de passer à autre chose. On dit amorcer un nouveau cycle, il y a quelque chose de nouveau qui commence pour vous. Alors, est-ce que vous quittez quelque chose pour quelque chose de meilleur ? Est-ce que vous allez vers quelque chose de meilleur parce que vous avez certainement une ambition, une vue sur quelqu'un ou un projet vis-à-vis de quelqu'un ? Alors, nous allons voir avec les tarots des sorcières ce que nous avons pour vous ce mois de mai. Nous allons faire début du mois de mai, mi-mai, moitié du mois, fin du mois. Très bien. Reine d'épée, c'est bien ce que je disais, il va y avoir une position à avoir, vous Capricorne. Vous allez prendre, voilà, vous avez une position de reine d'épée. Vous venez de prendre une décision ou alors vous vous envisagez de vous jeter au pied de quelqu'un, c'est le moins qu'on puisse dire. Ou alors, vous prenez un petit peu de recul par rapport à un passé qui a été un petit peu difficile ou peut-être qui a été merveilleux, mais pour lequel vous décidez de passer à autre chose. Très différemment d'ailleurs. Avec cette reine d'épée, vous avez beaucoup réfléchi, beaucoup songé. Voyez, on vous situe comme une personne très positionnée, ancrée, droit dans ses bottes. Mais, comment dire, on dit que vous avez fait acte de bravoure un petit peu trop longtemps de par le passé. Et aujourd'hui, vous aspirez à changer de position, à changer de mode de vie. Mimé. Reine de Pentacle. Donc là, vous avez une posture de reine, une posture de reine, une personne réfléchie, tranquille. Vous êtes déjà investi professionnellement. Il y a eu un grand changement d'ailleurs. Mais, sur le plan sentimental, il semblerait, amie Capricorne, que vous ayez envie de vous prendre en main. Vous avez envie de rester un petit peu seul, un petit peu isolé. Je n'ai pas envie de dire que tous les célibataires vont ressentir ce même besoin d'être seul, solitaire, très indépendant, solitaire. Mais on dit que vous avez une réussite professionnelle qui est quand même très prononcée. Et on dit qu'aujourd'hui, vous n'aspirez pas. Vous voyez, reine de Pentacle, pour certains, on ne peut pas dire que ça sera pour tous. Mais, pour l'instant, avec cette énergie, on voit que vous êtes positionnés. Tout ce qui vous importe, c'est votre travail. Voilà. Il n'y a pas une énergie, un soupçon d'énergie, d'amour. On dit que, malgré tout, si tel était le cas pour d'autres, on dit que vous vous êtes positionnés ce début. Mais, vous avez tranché sur quelque chose de très, très important dans votre vie ou sur le passé. Vous voulez se passer derrière. Vous voulez aller de l'avant vers quelque chose de beaucoup plus construit. Ou bien, avec cette reine d'épée, vous avez tranché sur une situation qui vous était incommodante. Vous étiez, vous vous sentiez quand même mal. Il y avait un très gros mal-être. Voilà. Très peu de discussion, un gros mal-être. Et on dit que, sur cette mime, vous vous retrouvez en reine de Pentacle. Donc, ça peut être un monsieur comme une dame. Vous vous saisissez des informations, vous qui regardez la vidéo, un monsieur ou une dame. J'insiste et je ne le redirai jamais assez. Et je vois des consoeurs, d'ailleurs, qui disent aussi, ces guidances ne sont pas privées. Voilà. Donc, si vous voulez une guidance privée, vous avez mon adresse mail sous la vidéo. Avec la reine de Pentacle, voilà. Vous avez une position de femme seule, de femme ou d'homme seul. Vous avez retrouvé une certaine sérénité, une certaine liberté. Vous êtes serein. Cette mime. Et on vous dit, ben voilà, ça continue. Vous voyez, cette fin du mois de mai, on dit que vous avez une posture avec une arcane majeure, le monde. Alors, le monde, voilà. Maintenant que vous avez acquiescé à cette liberté, qui quelque part, pendant longtemps ou pendant quelque temps, vous incommodait, vous aviez un manque, vous aviez quelque chose en vous qui s'était éteint. Vous aviez perdu cette liberté, d'où certainement une personne à vos côtés, un petit peu trop castatrice, un petit peu trop étouffante. Voilà. Je parle d'une personne. Je ne parle pas d'une femme. Ça peut concerner madame comme monsieur. On est d'accord. Quand je dis au féminin, je parle d'une personne. Donc, le monde, fin du mois de mai, le monde, alors là, vous vous envisagez, vous êtes ravis, vous avez retrouvé votre liberté. Vous avez retrouvé une grande liberté, un très grand, vraiment un bien-être, quoi. Et on dit qu'on parle aussi de déménagement. Pour certains, ça sera, vous quitterez pour partir dans une maison au bord de l'eau, ou alors au bord d'un lac, au bord d'un ruisseau. Mais on dit que vous recommencez quelque chose de nouveau, ou alors pour d'autres, vous vous envisagez à peut-être rejoindre quelqu'un. Mais au vu que vous finissez quelque chose début mai, il y aura encore, vous serez encore dans la finalité de quelque chose d'important dans votre vie. Je pense que là, si vous deviez aller vers quelque chose, ça serait la liberté. Voilà. Alors, avec le Light Set, le Light Set Tarot, on vous dit roi de coupe. Voyez, vous tranchez avec une reine d'épée. Et ce roi de coupe, vous êtes vraiment dans les émotions. C'est quelque chose qui vous secoue, qui transite, qui quand même vous rend, comment dire, vous malmène. J'ai envie de dire, il y a quand même, vous êtes un petit peu malmené, j'ai envie de dire, avec ce roi de coupe. Voilà. Vous êtes malmené dans le sens où vous avez un petit peu de mal à vous accepter la situation. Mais vous avez vraiment besoin de vous entourer d'un ensemble de personnes. On dit avec ce roi de coupe que vous retrouvez une certaine sérénité. Mais c'est une décision qui n'a pas été du tout facile à prendre. Voilà. On me dit aussi qu'avec ce roi de coupe, vous inspirez, vous avez coupé quelque chose. Vous avez quitté quelqu'un. Aujourd'hui, vous inspirez à la liberté. Vous profitez de cette liberté. Il y a encore des petites choses qui vous retiennent. Voilà. Avec ce roi de coupe, vous avez coupé avec une personne. Il est probable que ça peut concerner des Capricornes qui sont en bord de mer, au bord de l'eau. Voilà. Sur le milieu du mois de mai, sur mi-mai, vous avez retrouvé cette sérénité, cet aplomb, cette indépendance, une certaine, un petit quelque chose de fief, un petit fief de quelque chose de, une solitude qui vous manquait parce qu'elle vous est indispensable. Je perçois quand même avec la reine de Pentacle une réussite professionnelle. Vous êtes déjà ancré, positionné. Vous avez quand même beaucoup d'aplomb. On vous dit quand même que, malgré tout, voyez, avec ce set de coupe, vous vous interrogez. Vous vous interrogez. Maintenant, vous avez décidé, vous avez coupé quelque chose de par le passé, quelque chose qui vous étouffait, qui vous empêchait d'aller de l'avant, qui vous empêchait peut-être aussi d'aller vers l'eau. On vous dit qu'il y a eu un déménagement, un départ, quelque chose d'important. Mais vous avez tranché avec cette personne. Ou dans une situation passée. Sur l'anime, donc vous êtes positionné. Mais avec ce set de coupe, on dit que vous avez une certaine intuition. Vous sentez que quand même, il ne faudra pas trop, trop vous éloigner d'une personne avec lequel que par le passé, voilà, qui va être quand même relativement incommodante. Il y aura certainement des papiers à effectuer. On vous dit qu'avec ce set de coupe, attention, il pourrait y avoir des propos un petit peu piquants. Donc, des disputes, des, comment dire, des disputes, mais sur quelqu'un avec lequel, voilà, vous avez tranché, vous vous êtes bien fait comprendre ce début du mois de mai. Mais cette personne revient un petit peu vers vous, voyez. On dirait que cette personne a un peu de mal à comprendre que vous, ce que vous aspirez, c'est à la paix, à la liberté, à la douceur. Oui, et cette personne revient un petit peu, elle est quand même incommodante, elle est quand même un petit peu injurieuse avec le serpent. Elle vous met quand même dans une posture d'incommodité quand même. Elle vous empêche d'être bien, elle vous empêche de maintenir ce, comment dire, cette posture de reine de pentacle, voyez. Qu'est-ce que nous avons d'autre ? Oui, avec la roue, mais on dit que les choses sont en train de tourner pour vous, amis Capricorne. On dit que la roue tourne. On dit que, voyez, vous avez quand même une posture de liberté. Et vous voulez, vous vous tenez absolument à cette liberté. Et vous ne laisserez ni cette personne de par le passé, ni qui que ce soit d'ailleurs venir vous incommoder. Vous voulez garder cette posture de la tour. On dit que, avec le passé, voyez, avec la reine d'épée, vous avez tranché. Mais avec la roue, on dit que vraiment, vous voulez vous défaire de tout. Même du matériel, même des animes, même des relations que vous aviez quand vous étiez de fait en lien avec quelqu'un, avec lequel vous avez vécu. Avec lequel, pardon, vous avez eu déjà une vie. Vous avez passé quelques années d'avec. Aujourd'hui, vous voulez vraiment garder cette liberté. Vous voulez garder votre liberté. Vous n'aspirez pas, amis Capricorne. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Attention à ceux qui souhaiteraient avoir quelqu'un dans leur vie. Je ne perçois pas. Ça n'est pas du tout l'énergie que j'ai sur mon tarot. Aujourd'hui, ce que vous voulez, amis Capricorne, c'est profiter de cette liberté. Vous avez envie de partir loin. Vous avez envie, peut-être dans les pays tropicaux. Vous avez envie de partir seul ou accompagné, mais accompagné, mais d'habitier. Vous n'avez pas envie de commencer une nouvelle relation. Voyez, vous vous sentez bien. Voyez, on parle quand même du pendu. Vous les voyez bien, mes cartouilles. Voyez, on parle de cette... Vous êtes dans une énergie de pendu. Vous êtes... Vous vous laissez porter. Vous ne savez pas trop où vous avez envie d'aller. Peut-être, moi, je disais les pays tropicaux. Peut-être en Thaïlande. Peut-être en Asie. Ou peut-être dans une région ailleurs. Dans une région, peut-être Bordeaux, d'ailleurs. Ou vers l'océan, vers la Méditerranée. Mais on dit que... Vous aspirez à aller vers la mer. C'est indéniable. On dit que vous arrivez à réussir. C'est quelque chose que vous aspiriez depuis très très longtemps. On dit qu'aujourd'hui, vous êtes suspendus. Vous êtes là. Vous avez envie de profiter de chaque seconde. De chaque minute. Comme si le temps pour vous s'était arrêté. Cette fin du mois de mai. Voyez, avec ce 2 d'épée. Vous avez quand même des... Vous avez quand même des peurs. Il y a quand même... Vous partez quand même... Vous partez de l'avant. Vous quittez beaucoup de choses de derrière. Mais aujourd'hui, on vous perçoit comme une personne célibataire. Avec le choix qui est le vôtre. Mais on voit quand même que... Vous voulez... Vous vous cachez de quelques... Il y a quand même des choses que vous cachez. Vous vous cachez. Vous ne voulez pas voir certaines choses. Pour lesquelles vous n'avez pas envie encore d'avoir des affrontements. Voyez, avec les corbeaux, c'est les cris. C'est les paroles un petit peu agressives. C'est les conflits. Voyez. Et on dit que vous vous masquez par rapport à cela. Vous avez envie, vous voyez, d'aller de l'avant. Vous vous aspirez à une liberté. Mais vous faites semblant, en fait, de ne pas voir toute cette responsabilité qui est quand même derrière. Il y a encore des choses à traiter. Il y a encore des papiers à effectuer. Mais ça ne sera pas des papiers comme une séparation ou un divorce. On est en train de me dire que vous n'êtes juste incommodé que par le matériel. On a l'impression que vous n'avez plus envie de retourner dans un endroit. Vous étiez mal. Voyez. Voyez, vous aspirez avec le 10 d'épée. À partir. Vous voulez vraiment partir vers la chaleur, vers la mer, vers les mers. Peu importe les mers. Vous adaptez. Vous avez coupé avec une énergie du passé qui vous a incommodé, qui vous a empêché d'être libre. Vous avez voulu retrouver votre liberté. Votre liberté, pour vous, c'était la mer. C'est ce qu'on était en train de me dire. Alors, qu'avons-nous peut-être regarder en Doldec. Vous voyez, en Doldec, vous avez le 3 d'épée. Il y a quand même une souffrance. Il y a quand même une grosse souffrance. Vous quittez quand même cette énergie. Je vais la mettre là avec le roi de coupe. Vous avez coupé quelque chose d'important. Quelque chose qui vous a crevé le cœur. Quelque chose qui a été inévitable. C'était inévitable. Il fallait vraiment trancher, couper. Une séparation ou d'un lieu. Je dirais plutôt d'un lieu et d'une personne. Vous, vous êtes davantage, vous voyez, vous aspirez davantage à vous retrouver vers l'eau. Et vous allez partir. Vous allez vous diriger vers l'eau, vers la mer. C'est très, très important pour vous. Vous êtes beaucoup mieux cette fin du mois de mai. Quelque chose est en train de se mettre en place. Quelque chose pour vous se réaliser. Alors, avec la triade, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Début du mois de mai, ben voilà. Vous avez tout compris. Avec ce roi de coupe, vous avez tranché. Vous allez vous diriger vers quelque chose qui vous correspond davantage. Vers la liberté, vers la mer. Peu importe la mer. Méditerranée, océan, peu importe. Vous êtes peut-être dans un autre pays. Vous allez vous diriger vers l'eau. Ou vous allez certainement vous rapprocher d'un lac. Ou d'un ruisseau, d'un courant, d'un fleuve. On dit, voyez, que vous y voyez clair. Vous savez ce qui vous correspond. Vous savez ce dont vous avez besoin. Et vous allez mettre tout en œuvre pour y parvenir. Cette mi-mai, vous avancez. Vous avez une réussite professionnelle. Un ancrage. Bien. On dit que vous hésitez. Il y a encore quelqu'un qui revient quand même, malgré tout. Qui revient un petit peu pour vous déstabiliser. Elle veut vous empêcher de progresser. De vous, comment dire, de vous projeter. Je pense qu'il y a quelqu'un que vous avez connu par le passé. C'est qu'il veut vous empêcher de partir, de déménager, de quitter un endroit. Mais la roue tourne. De toute façon, votre décision est prise. Vous voyez, il s'agit bien. Il s'agit bien d'un lien que vous avez eu par le passé. C'est vraiment quelqu'un avec lequel tout s'écroule. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus rien. Vous vous envisagez. C'est quelqu'un que vous avez connu par le passé. Cette personne, voilà. Elle vous retient un petit peu. Elle joue un petit peu avec l'étau et l'enclume. Vous voyez. Elle vous retient un petit peu avec des souvenirs. Mais vous ne voulez rien entendre. Voilà. Vous avez décidé. Vous voulez aller de l'avant. Vous voyez. Elle vous fait douter un petit peu, cette personne. Mais malgré tout, vous allez vous envisager. Vous avez dit non-stop là. La roue. De toute façon, la roue veut dire que tout ce qu'il y avait de part derrière s'est effondré. Vous n'avez plus de doute. Vous n'avez plus de crainte. Vous serez persuadé que c'est la bonne décision. C'est la meilleure des décisions, d'ailleurs. Que vous ayez prise depuis peut-être pas mal de temps. Sur la fin du mois de mai, vous aspirez avec le monde à cette liberté. Voyez. On dit que vous profitez de chaque seconde de cette liberté. Vous allez vous rapprocher de l'eau. C'est vraiment une énergie d'eau. On perçoit beaucoup d'eau dans votre énergie du mois de mai. Attention quand même. Parce qu'on vous dit qu'avec ce 2DP, attention. On dit que vous vous voilez la face. Vous ne voulez pas voir certaines choses. Il y a quand même des responsabilités. Peut-être encore une responsabilité matérielle. Un bien matériel que vous aviez en commun. Mais peu importe. Vous ne vous... Comment dire ? Cette personne va arriver un petit peu. Elle aura des mal à propos avec les corbeaux. Voyez. Elle aura des mal à propos. Elle va un petit peu vous bousculer. Voyez. Mais on dit que vous commencez à percevoir les premières lumières. Voyez. Amorcer un nouveau cycle. Vous allez vers quelque chose de meilleur. Quelque chose qui vous correspond avec le 10DP. Voyez. L'oméga dit que vous avez besoin d'un équilibre. Et vous allez vous l'accorder. La science, vous vous donnez tous les moyens pour pouvoir retrouver un équilibre. Vous vous faites confiance. Voyez. On dit que vous vous tournez un petit peu vers les sciences occultes. Il y aura des amis capricornes qui vont peut-être d'ailleurs me solliciter. Vous êtes le bienvenu. Il y aura peut-être des personnes qui vont solliciter. Des médiums, des voyants. Peut-être aussi des magnétiseurs. Des personnes qui sont dans les sciences occultes. Voyez. Je perçois cela. Alors. Qu'avons-nous avec les oracles miroirs ? Je change d'oracle de manière à avoir des messages supplémentaires. Alors. Qu'avons-nous vous qui avez pris une décision de couper quelque chose. qui quand même vous occasionnait beaucoup de peine, beaucoup de mal. On dit qu'aujourd'hui vous avez retrouvé la liberté. On parle de contrat. Il va y avoir une entente avec cette personne que vous laissez. Une personne du passé. Mais ça peut être une personne avec laquelle vous coupez un rein d'épée. Mais ça peut être une cassure qui a déjà eu lieu depuis très très longtemps. Vous maintenez cette énergie plus que tout sur ce début du mois de mai. Parce que ce que vous voulez c'est couper définitivement. Parce que ce que vous voulez vous c'est partir. Partir, vous éloigner de quelqu'un qui vous a beaucoup, beaucoup, beaucoup fait de mal. On dit, voyez, qu'il va y avoir une entente. Vous allez trouver certainement à pouvoir partir. Vous allez vous entendre de fait avec cette énergie du passé. Certainement pour un logement. Voyez, c'est ce que je disais. Il va y avoir une entente, un contrat. Mais quand je dis un contrat, c'est une entente, une négociation. Il va y avoir une signature certainement que vous aurez à mettre en vente une maison ou un appartement. On dit que de toute façon, les choses vont très très bien se dérouler parce qu'il y a une évolution. Sur la mi-mai, il va y avoir un acquis. On dit que financièrement, vous êtes quand même très très bien posé. Il y aura certainement quelques personnes qui percevront une somme d'argent. Au vu pour d'autres, une position financière, un statut professionnel quand même très ancré. On dit qu'aujourd'hui, vous allez vous laisser encore un petit peu déranger par cette énergie avec laquelle cette personne, cette autre avec laquelle vous étiez par le passé. Mais depuis pas mal de temps. C'est quelque chose qui est quand même une séparation qui est quand même dure. Elle dure depuis pas mal de temps parce qu'il y avait ce bien. Mais ce bien, on dit que toutes vos craintes, tous vos doutes vont s'écouler, s'effondrer, vont cesser. On dit qu'il s'agit bien d'une personne avec la fusion, une personne avec laquelle vous étiez par le passé. On dit qu'aujourd'hui, vous y voyez clair. Aujourd'hui, vous y voyez clair dans le cinéma de cette autre personne. On dit que vous avez pris votre décision. Quoi que cette personne pense, envisage, décide, puisse vous dire encore. Vous ferez douter avec ce 8 de coupe. C'est un 8 de coupe, je crois. Oui. Le 7 de coupe. Autant pour moi. L'essai des coupes, c'est l'hésitation. C'est la crainte, le doute, la peur. Vous voyez ? Et on dit que, vous y voyez clair, aujourd'hui, il n'y a plus de crainte de ce côté-là. Vous allez réussir à surmonter tout ce que vous allez laisser par le passé. La vente d'un bien ou la location, peut-être une mise en location d'un bien, va vous permettre, comment vous allez abandonner, laisser ou mettre à la vente ou à la location pour pouvoir partir. Vous partez au bord de l'eau. Moi, je reste ferme. Vous prenez une grande décision. Vous voyez ? Vous arrivez à trouver un logement ailleurs, beaucoup plus loin. Vous vous éloignez de toute cette énergie du début du mois de mai. Sur la fin du mois de mai, vous êtes ancré. Vous avez trouvé quelque chose. Vous êtes posé. On dit que vous profitez de chaque seconde. Mais attention, il va y avoir encore des petites énergies négatives de cette autre qui vont revenir un petit peu vous titiller cette fin du mois de mai. Attention, regardez bien quand même. Vous m'avez sorti la delta. La delta, elle est par là, je crois. Vous voyez, on parle de fusion. On parle de delta et vous m'avez sorti la delta. Voilà, début du mois de mai. Donc, cette fin du mois de mai, malgré que vous y voyez clair, attention, ne vous faites, faites-vous confiance, mais attention parce que ne tournez pas le dos. Si vous reculez, reculez toujours de face avec cette autre. Ne lui tournez pas le dos parce qu'à la moindre, au moins il ne faut pas, elle saura vous réclamer des petites choses, peut-être un petit peu d'argent, pourquoi pas une grosse somme d'argent. Voilà, viendra un petit peu vous ennuyer encore un petit peu au mois de mai, mais vous n'allez pas vous laisser ennuyer longtemps d'ailleurs. Ça pourrait parler, vous voyez, des amis. Vous, Capricorne, ça pourrait parler à des personnes qui sont dans la santé. Ou, attention, vous pourriez avoir une petite inquiétude, un petit souci de santé. Ça pourrait concerner une femme Capricorne qui peut-être en gestation, peut-être à un enfant, un petit enfant ou encore enceinte. Ça pourrait concerner une dame. Il n'y a pas de monsieur ou de dame, mais je pourrais préciser aussi cette anecdote. On dit, attention aussi, amis Capricorne, pardonnez-moi, amis Capricorne, il y a des enfants à vos côtés, un enfant ou deux ou trois. Attention de ne pas avoir un problème de santé lié à une grossesse ou lié à la santé d'un enfant, cette fin du mois de mai. Voilà, c'est une petite précision qui arrive. Voyez, on dit que pour vous, il y a de grands changements. Votre vie va changer du tout au tout, amis Capricorne. Mais on voit quand même un gros déménagement là. mi-mai, oui. Alors, qu'avons-nous avec les rêves enchantés? Alors, début du mois de mai, les rêves enchantés. Voyez, il y a un départ. Il y a un départ, amis Capricorne. Il y a un départ de la force. Vous reprenez confiance en vous, vous allez de l'avant. Vous êtes persuadés que c'est la bonne décision que vous prenez. Mi-mai, il y a un déménagement ou la vente d'un bien. Et on dit que vous y voyez clair dans une situation qui, jusqu'à aujourd'hui, vous titillez, vous torturez. Mais avec la reine d'épée, vous avez tranché. On dit qu'il y a un déménagement. Vous y voyez clair, vous allez de l'avant. On dit bien que c'est avec une personne avec laquelle vous étiez lié. On dit que vous avez eu des doutes, mais aujourd'hui, vous y voyez clair. On dit que vous avez trouvé une maison. On dit que vous réalisez vos rêves. Vos rêves, c'est de partir au bord de l'eau. Vous voyez, on dit que vous coupez quand même. Vous coupez avec un lieu, avec une résidence, avec vous déménager. La coupure, c'est le déménagement. Mi-mai, il va y avoir des Capricornes qui vont déménager fermement, définitivement. Sur la fin du mois de mai, vous allez acquérir d'une maison. Vous allez acheter, vous allez louer. On dit que vous allez profiter de chaque seconde, chaque minute dans ce lieu comme étant un lieu de résurrection. On vous dit de faire attention quand même. Vous allez avoir quelques petites gènes encore avec cette autre qui va venir un petit peu vous titiller. Mais bon, vous serez sûrement titillé par les réseaux sociaux, par un SMS, un coup de fil, vous voyez. Mais vous ne serez pas embêté longtemps. À un moment donné, c'est une personne qui lâchera l'affaire. Aujourd'hui, vous voyez, on dit que c'est votre destinée. Il y a un grand changement et l'acte de la destinée. Oui, vous voyez, ça pourrait bien concerner une dame. D'ailleurs, je disais bien, pour une dame, si c'est ces dames Capricornes, ça peut concerner aussi un consultant. Pour madame, vous voyez, on insiste bien quand même sur la santé de l'enfant. Vous pourriez être à même de partir portant un enfant, un petit bébé, ou ayant depuis peu un enfant jeune. Mais attention, parce que cet enfant pourrait présenter quelques petits tourments de santé, quelques petits problèmes de santé. On dit que vous changez d'horizon, vous changez de direction. On dit que vous vous reconstruisez mieux et ailleurs. Écoutez, c'est formidable. Alors, qu'avons-nous à vous dire avec les oracles des amoureux ? Amis Capricorne, votre âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Il y a quelqu'un qui court à vous, amis Capricorne. Donc, ce sera certainement un projet, une attente, une intention sur un projet d'une liaison, sur le lieu où vous allez résider. Il y a une personne qui arrive à vous, vous voyez. Cette situation comporte un mariage. Il est possible, de fait, comme vous quittez. Vous avez cru, peut-être aussi, je perçois un âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. La personne avec laquelle vous partez, vous déménagez, vous vous écartez, vous avez tranché. Vous avez pensé, je pense que c'est quelqu'un quand même qui, avec lequel il y aurait pu y avoir quelque chose ou quelque chose de durable. Mais c'est une personne qui vous a beaucoup trop souffré. Elle vous a beaucoup trop fait souffrir. Et aujourd'hui, vous avez pensé pendant très, très longtemps et je pense que vous le pensez encore. Parce que vous percevez encore que ça pourrait être votre âme sœur. Mais aujourd'hui, malgré tout, vous vous dites qu'il y a une décision à prendre. Il faut la prendre et c'est l'éloignement. Vous voyez, on dit bien qu'il y avait un mariage entre vous. On sortait quand même la fusion. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Je pense qu'on parle de souvenirs dans cette guidance. On parle de souvenirs, on parle de liens. Je pense que c'est quelque chose qui est quand même frais encore dans votre vie, amie Capricorne. Mais vous êtes seul. Elle sort, c'est une situation. C'est une situation qui est quand même dure depuis très, très longtemps. Il me semble que ce n'est pas une liaison où vous avez coupé comme sur une séparation et un divorce. Non, on me parle d'une relation qui est quand même ancienne. C'est quelque chose qui a longtemps, longtemps duré. Vous voyez ? Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire avec l'oracle des amoureux ? Parce que ça reste quand même une guidance sentimentale. Vous voyez cette carte. Je vais vous la lire. Le passé maintenant derrière toi. Vous voyez ? Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Alors, il y a deux alternatives, deux possibilités. Ou vous allez rencontrer votre âme soeur, mais ça sera sûrement dans le mois de juin, juillet. Parce que là, fin mai, il y a le déménagement. Vous recommencez quelque chose de nouveau. Et on me dit bien qu'il faut couper sur le passé. Ou alors, il peut y avoir aussi cette histoire dans laquelle vous avez beaucoup cru. Une âme soeur. Vous voyez, il y a eu une énergie de mariage. Et il y a eu aussi, vous avez été enchanté par des vacances ensemble. Sur le lieu, moi je dirais que ça pourrait être aussi une énergie de lune de miel. Parce que le lieu sur lequel vous allez aller, c'est certainement un lieu que vous avez été quand vous étiez avec cet autre. Vous voyez ? Et vous revenez sur ce lieu que vous avez adoré en bord de mer. Et on me dit que vous avez apprécié l'enchantement de vos vacances ensemble. Et aujourd'hui, vous voyez, vous êtes sur ce lieu. Vous avez pris possession d'un appartement ou d'une maison. Et vous êtes dans une énergie. Vous êtes dans la réflexion. On parle de souvenirs. Vous voyez ? Mais on vous dit bien le passé maintenant derrière toi. Voilà mes amis Capricorns. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne. Si vous voulez laisser un commentaire, je réponds à tous les commentaires. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite un magnifique mois de mai. Merci. Merci. Merci.